abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 bonjour je voulais d'abord remercier tous ceux qui se donnent la peine de partager nos audios et nos messages afin que nous ayons plus d'impact et afin que n'est ce pas au plus profond de l'afrique et au plus profond du monde que les compatriotes africains nous suivent c'est donc un remerciement pour toutes ces africaines africains et autres personnes qui ne sont pas des africains qui nous partagent car ils nous ils aiment ce que nous faisons et ils essayent de diffuser au maximum notre message je leur adresse vraiment nos remerciements je vais essayer d'aborder un thème qui m'a été soumis par plusieurs personnes à la suite des audios que je fais qui m'ont demandé de parler de la nouvelle plateforme multimédia tv web tv que macron compte mettre sur pied pour en ordre traîné et pour n'est ce pas faire le lavage mental des jeunes africains oui macron a décidé d'être plus agressif et attaqué vraiment l'information russe et chinoise la propagande russe et chinoise sur le continent africain afin n'est ce pas de contrebalancer l'offensive russe c'est qu'il oublie c'est que avant de lancer ce média il devrait d'abord savoir que n'est ce pas comme lui-même il a dit il n'a pas vécu la colonisation dont c'était un enfant qui portait encore les culottes courtes dans les années 80 et cela devrait lui conférer quand même une certaine excuse mais à ce niveau il n'y a pas d'excuses car il a fait les bancs avec les africains comme le succès masra il a été l'élève parfois peut-être d'un professeur africain car il y en a plusieurs et c'est ce que macron oublie il ya des et il ya des professeurs aujourd'hui africains en doctorat un master en licence dans presque la plupart des grandes universités françaises d'ailleurs ce que profite la france quand on sait que quand vous regardez très bien entre les gens qui ont 50 à 65 ans il ya au moins plus d'un million et demi de personnes et que ces personnes vont être balayés du marché de l'emploi d'ici peu en france il ya une pénurie de cadres il ya une pénurie d'ingénieurs il ya une pénurie de docteurs il ya une pénurie des des techniciens qualifiés et que ce n'est que sur la jeunesse africaine qui peuvent compter car ce n'est pas seulement le problème la france est un problème qui se retrouve partout dans les pays là où il ya une faible natalité comme les pays de l'europe car on dirait que c'était un plan pour génocider par la stérilisation des femmes et des hommes oui il est très difficile aujourd'hui de concevoir il ya des gens qui ont dépensé d'énormes fortunes pour ne serait-ce qu'avoir qu'un seul enfant donc je veux revenir à cette plateforme que macron compte mettre en jeu si c'est pour raconter aux africains que faire si cette femme ce n'est pas bien dans un continent qui a plus de 30 millions de kilomètres carrés ou parfois on peut faire des centaines de kilomètres sans voir une habitation je pense que là il sera vite rattrapé par n'est ce pas les africains qui sont aujourd'hui un peu partout dans le monde car il faut pas qu'il oublie il ya 11 millions en amérique et il ya plus de 2 millions en france sans oublier les afro-descendants c'est à dire tout ce qui est la communauté noire qui sont hyper qualifiés et qui sont prêts à répondre et nous allons y opposer ici des réponses un fact ici des réponses du afin de ne pas permettre qu'une telle des informations est courte nous allons reprendre ticotac s'il le faut nous aussi nous allons lancer nos plateformes mais comme je dis on n'a même pas besoin de lancer une plateforme aujourd'hui parce que il ya le partage le partage qui nous permet d'entrer dans tous les foyers si les africains le souhaite car chaque africain en france a eu un ami ou une amie française et il pourrait lui adresser sa voix qu'on est en train de faire et ce qui permettra n'est ce pas à contrecarrer cette fameuse chaîne ça dit au lieu de nous désinformer c'est nous qui allons plutôt donner l'information quand nous n'allons pas faire de la désinformation nous allons faire que la vraie information c'est parce que ce qu'ils disent quand j'écoutais quelqu'un qui dit l'afrique ne représente que deux pour cent du commerce français ça me fait rigoler quand on se rend compte que toutes les matières premières qui sont presque prises les 500 milliards de dollars qui sont déposés chacun chaque année au compte de l'opération c'est pour ça que je voulais il faudra que quand les monsieur macron lanceront leur chaîne et avant qu'il la lance nous prendrons les devants nous essayerons de dire la vérité aux africains sur la réelle vie en france car il faut pas voir ces lumières qui vous ébluisent parfois car ce n'est rien du tout il ya que trois mois qu'on peut dire de bonheur en france le reste des neuf autres mois c'est la sinistrose c'est la tristesse c'est la mal vie c'est la difficulté à vivre et vous pouvez voir l'agressivité et le renfermement de l'homme européen général parce qu'il n'est pas heureux alors qu'en afrique malgré les difficultés qu'on a il ya quand même un semblant de vie car le soleil c'est la vie je vais vous dire aux jeunes africains nous avons beaucoup de chance mais il faut pas qu'on se laisse manipuler par quelqu'un qui est l'héritier de tout ce qui au contact de l'africain qui n'ont été que comme des démons pour l'afrique car oui aujourd'hui le contact entre l'occident les français surtout avec les africains ça a été que des larmes des pleurs la souffrance des maladies il faut que ça s'arrête il faut donc les chefs d'état prennent conscience que les africains ont pris conscience n'est ce pas du démon qu'est la france et si vous continuez à être les valets de la france vous il est sûr et certain que malgré la vicissitude ou les vices qui vont mettre pour empêcher les africains d'exprimer leur ras de bol ils ne pourront rien ils ne pourront rien car les africains sont comme les êtres humains vous avez vu même les chinois où il ya une chape de plomb du parti communiste ont fait reculer leur gouvernement et qui n'oublie pas que même si la force se retrouve entre ceux qui ont les armes les africains que ce soit des hommes en tenue ou des hommes en civil vivent à peu près la même chose ils pensent à leur famille ils pensent à leur futur et à leurs enfants il y aura des assimicoueta partout dans chaque pays d'afrique qui ne voudra pas bouger il y aura des capitaines ibrahim dans chaque pays africain qui ne voudra pas bouger donc ce qui est sûr que ce soit la propagande française pour essayer de retarder ou bien essayer de tronquer les africains ça ne marchera pas ça ne marchera pas pourquoi parce que aujourd'hui l'afrique a changé la jeunesse africaine est de plus en plus consciente et il y a une corrélation maintenant entre les jeunes qui sont dans le continent nos frères qui sont dans la campagne et nous nous parlons le même langage ils ont retrouvé l'espoir n'est ce pas de leurs frères qui sont éparpillés un peu partout dans le monde et qu'ils luttent et je vais passer je veux pas être très long et je veux seulement passer maintenant à la deuxième partie de cet édito car il doit être en en osmose avec l'actualité en ce moment se passe le sommet us afrique moi je ne veux pas parler de ce sommet parce que pour moi une convocation une mise au pas si et que je donnerai seulement un seul conseil n'est ce pas aux représentants des états africains de ne pas se mettre en rang et de dire amène à ce que va dire joe biden et moi j'appelle plutôt la classe africaine qui vit aux états unis certains d'entre eux ont des cabinets d'avocats c'était notre travail dans les cabinets d'avocats américains vous avez du pain sur la planche vous pouvez demander l'audit du cefa depuis 1945 vous pouvez demander même l'audit de la gestion du compte qui est au trésor français à la justice à un juge pour que la france soit obligée de sortir ses chiffres pour montrer comment elle escroque les africains vous avez les témoignages qui sont dans les journaux et dans les archives de google l'oeil que le propréjant qui admettait qui trompait les africains vous avez n'est ce pas les sociétés comme elf qui a pillé pillé en eux parfois ne payant aucune recette aux pays africains vous avez les sociétés comme spy batignol qui existe encore jusqu'aujourd'hui qui ont tué un maximum de personne vous êtes avocat voilà de la matière c'est vrai que vous faites déjà un maximum en essayant de défendre vos compatriotes pour avoir des papiers aux états unis pour défendre leurs droits pour les empêcher d'aller de prendre de grosses peines de prison mais il ya plus important il faut que vous mettez en corrélation avec les cabinets en afrique les sociétés civiles qui sont en afrique pour pouvoir constituer les archives il ya matière à faire payer ce bandit économique et ce bandit état qui est l'état français qui change de couleur lorsque se rend compte que la société est un peu plus éveillée et passe à une autre phase et tu l'ancienne en tête mais on peut rechercher les archives et on peut rechercher les témoignages on peut constituer un dossier et comme l'amérique se dit la justice américaine elle se dit tout ce qui manipule le dollar et parfois nos pays ont vendu des trucs à la france en dollars avec une estimation en dollars ou la france a revendu nos produits en dollars donc ce qui nous permet aujourd'hui auprès d'un juge fédéral ou d'un procureur fédéral de saisir de porter plainte contre la france pour escroquerie pour 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 vol et pour détournement des biens africains oui cela est possible cela est possible j'en ai parlé avec certains cabinets d'avocats constitués d'africains et d'américains qui sont prêts à travailler sur ce dossier et que certains sont même en train de travailler dessus mais la procédure est très lent il faut qu'ils attaquent car le moment est venu pour que l'afrique toute personne qui pense venir piétiner la tête des africains en espérant ne pas avoir un retour ou en termes de sanctions sache que cette période là est passé même le passé ne sera pas classé il faut qu'on refasse sortir comme les juifs ont fait sortir les dossiers anciens les crimes imprescriptibles où il ya eu la vie et la mort de plusieurs enfants cela permettrait n'est ce pas de justifier au moins ce pourquoi on est juriste pourquoi on est avocat aux états unis ceux qui sont en france aussi ils peuvent le faire ils peuvent faire cette saisie même si le dossier classé ils iront jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme parce que la loi le permet donc il faut pas dire il faut pas seulement rester là pour du one-man sport ou bien ceci ou cela ou les petites brides des 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 choses qui n'ont pas d'importance notre continent a besoin d'être défendu notre continent a besoin de ses enfants juristes et si vous avez besoin de plus de renseignements mettez vous en contact avec les seuls associés cible mettez vous en contact avec les historiens africains mettez vous en contact avec les archivistes africains certaines archives existent encore c'est un témoin existe encore il faut vite profiter avant qu'ils ne s'éteignent d'avoir n'est ce pas des données de leur part et enfin de soutenir une action en justice oui nous devons faire tout et tout pour soutenir des actions en justice afin de faire condamner cette france de fait condamner ces sociétés multinationales autant coloniales qui ont pillé l'afrique de faire condamner ces sociétés qui aujourd'hui ils ont fait disparaître regardez par exemple au niger comment la bleue la population darlite est aujourd'hui vit sous des radiations l'eau est même radiée tout est radié les murs les maisons tout est radié à cause de l'exploitation minière au renéron cette société qu'ils ont recréé après avoir tué à revoir il faut poursuivre à revoir pour savoir qu'est ce qu'ils ont tiré du sol nigérien est ce que normalement ils ont respecté toutes les clauses des contrats est ce que ces contrats étaient des contrats qui étaient normal il faut laisser ça à la justice il faut que la justice saisissent des dossiers africains un peu partout dans le monde que ce soit en france que ce soit au 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 à la justice des droits de l'homme en europe que ce soit dans les tribunaux fédéraux les américains ont dit tous ceux qui ont manipulé le dollar on peut on peut les saisir n'est ce pas devant les juges américains likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire vous 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 Sous-titrage FR ?